Alléluia La lumière courte et l'éclat Soyons sur la terre, messagers de joie Alléluia Que ton règne vienne Maranata Le Jésus règne en moi Proclamons sa grâce Au creux de la nuit Recherchons sa face Au cœur de sa vie Célébrons sa gloire Malissons la peur Chantons sa victoire Jésus règne en moi Alléluia Que ton règne vienne Maranata La deuxième strophe Au clamons sa grâce Au creux de la nuit Amen Recherchons sa face Au cœur de sa vie Alléluia Célébrons sa gloire Malissons la peur Alléluia Que ton règne vienne Que ton règne vienne Maranata Que ton règne vienne Maranata Jésus règne vienne Jésus règne en moi Amen Alléluia Et quand Jésus vient en nous Alors il chasse tout ce qui est ténèbre Tout ce qui est doute Tout ce qui est peur Alléluia Dans la même pensée Ce chant Règne en moi Au roi puissant On va encore le dire ce soir Seigneur Que tu es toute la place Dans mon cœur On va appeler Jean-Baptiste Il faut qu'il croisse Que je diminue C'est vraiment notre prière On le prend comme une prière Règne en moi Au roi puissant Règne en moi 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 Sois faite à jamais Régnant en moi Roi puissant, régnant en moi Régnant en moi Roi puissant, régnant en moi Maîtrise mon cœur Viens régner Seigneur Et que ta volonté Sois faite à jamais Régnant en moi Roi puissant, régnant en moi Régnant en moi Roi puissant, régnant en moi Amen Alléluia Peut-être avant de commencer à lever nos voix Peut-être cette prière aussi Plonge-moi dans ta rivière d'amour On va encore se laisser vraiment toucher par le Seigneur Vraiment se laisser inonder Peut-être ce soir on peut dire Seigneur j'ai besoin que tu me touches J'ai besoin que tu m'inondes J'ai besoin que tu me rafraîchisses J'ai besoin de te toucher par toi Comme si c'était la première fois Viens Seigneur dans mon cœur Alléluia On le prend ensemble comme une prière Et puis après on élève nos voix On prie pour les sujets On veut s'attendre à la grâce de Dieu Quelques-uns Et puis après on ouvre la parole Plonge-moi dans ta rivière d'amour Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie Inonde le désert de mon âme Par la douce pluie du ciel Mon âme est rafraîchée Quand ton onction Je suis libre et guéri Comme mon âme est rafraîchée Plonge-moi dans ta rivière d'amour Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie Inonde le désert de mon âme Par la douce pluie du ciel Mon âme est rafraîchée Quand ton onction M'envahit Mon âme est rafraîchée Quand ton onction M'envahit Je suis restauré, guéri Quand ton onction M'envahit On va lire deux textes Dans l'évangile de Marc Le premier, Marc chapitre 13 Verset 32 Marc chapitre 13 Verset 32 Et verset 33 Où Jésus dit ceci Pour ce qui est du jour Ou de l'heure Personne ne le sait Ni les anges dans le ciel Ni le Fils Mais le Père seul Prenez garde Veillez et priez Car vous ne savez Quand ce temps Viendra J'aimerais peut-être là Je veux juste une petite parenthèse Que je vais y refermer tout de suite Yann en apparaît dans son témoignage L'autre soir J'espère que nous sommes prêts J'espère que vraiment ce soir On a dans notre cœur Cette assurance Que si Jésus revient Je pars avec lui Parce que si ce n'est pas le cas ce soir C'est encore une opportunité Que Dieu te donne De faire la paix avec Dieu De te repentir de tes péchés De venir ou de revenir à lui C'est tellement important Donc ici Retenez bien ces deux versets Prenez garde Veillez et priez Car vous ne savez Quand ce temps Viendra Et puis juste derrière Marc chapitre 14 Là on est dans un autre contexte Ils ont dit ceci Verset 32 Marc 14 Verset 32 Ils allèrent ensuite Dans un lieu appelé Gethsémane Et Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici Pendant que je prierai Il prie avec lui Pierre Jacques et Jean Et il commença à éprouver De la frayeur et des angoisses Il leur dit Mon âme est triste Jusqu'à la mort Restez ici et veillez Puis ayant fait Quelques pas en avant Il se jeta contre terre Et pria Que s'il était possible Cette heure s'éloigna de lui Et il disait Abba père Toutes choses te sont possibles Éloigne de moi cette coupe Toutefois Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Et il vint vers les disciples Qu'il trouva endormis Et il dit à Pierre Simon tu dors Tu n'as pas pu veiller une heure Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas en tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Amen Voilà J'ai appris quelque chose Au fur et à mesure des années De marche avec le Seigneur C'est que concernant La lecture de la parole Quand En quelques versets Ou dans En quelques chapitres Ou dans plusieurs livres de la Bible Vous retrouvez des choses Qui reviennent Vous retrouvez des choses Qui sont répétées C'est que c'est important Et ici Je ne sais pas si vous avez fait attention Mais on est dans Deux moments importants Le premier Il est question du retour de Jésus Il est question de l'enlèvement De l'église D'ailleurs Marc chapitre 13 C'est le chapitre qui nous parle Des signes annonciateurs Du retour de Jésus Et dans le deuxième texte Il est question de ce moment Où Jésus donne sa vie Sur la croix pour nous Donc deux moments importants L'enlèvement de l'église Et le moment où Jésus donne sa vie Et dans ces deux moments importants Vous trouvez Jésus Qui nous répète la même chose Et c'est là dessus Que je voudrais m'arrêter Jésus répète deux fois Veillez et priez Ça revient En deux chapitres là En quelques versets Ça revient Et quelque part Je crois que ça doit nous interpeller D'abord dans le contexte Du retour de Jésus Et je crois que nous y sommes Nous sommes dans les temps Qui précèdent L'enlèvement de l'église Le retour du Seigneur Quoi que c'est important De réaliser que veillez et priez C'est une injonction du Seigneur Qui est plus que jamais importante C'est plus que jamais important Vous voyez Et dans le deuxième passage Il est question de la crucifixion de Jésus Là encore Jésus revient C'est comme si Jésus Insistait auprès de ses disciples Et leur rappelait cette nécessité De veiller et de prier Ce que je voudrais souligner Et c'est ça qui m'intéresse ce soir C'est que l'un ne va pas sans l'autre Et l'un ne doit pas se dissocier de l'autre Il nous faut veiller et prier Ça va ensemble Et il ne faut pas en mettre un d'un côté Et l'autre à l'autre bout Jésus associe ces deux aspects Ça je crois que c'est important Et je vais prendre cette image De la même manière que Dieu nous a créé Avec deux jambes Et le fait qu'on ait deux jambes Ça nous donne de la stabilité Quand on a les deux jambes Ceux qui malheureusement ont perdu un membre Ils pourraient parler à ma place Quand il nous manque un membre On manque de stabilité Et si Dieu nous a créé avec deux jambes C'est pour que justement On soit bien stable On soit bien fondé Pour marcher d'une manière à l'aise Je crois que sur le plan spirituel De la même façon Si nous voulons être stable Spirituellement parlant Jusqu'au bout Malgré les difficultés Malgré les combats Malgré les luttes Si on veut avoir une assise spirituelle solide Et bien il nous faut veiller et prier Ça c'est important Parce que sinon On sera toujours en train de faire le yo-yo Sur le plan spirituel Un coup en haut Un coup en bas Un coup en haut Un coup en bas Ça peut nous arriver des coups de mou Ça nous est tous arrivé Ça vous est arrivé Ça m'est arrivé Mais je parle de faire le yo-yo De manière chronique Voyez Je crois que Dieu ne nous appelle pas A faire le yo-yo d'une manière chronique Ça peut arriver des coups de mou Ça peut arriver un moment de moins bien Ça peut arriver un moment où même on chute La Bible dit que nous bronchons tous De plusieurs manières Ça peut arriver Mais je parle d'une instabilité chronique Vous voyez C'est pour ça que Jésus dit Veillez et priez Si on veille Si on veille C'est-à-dire Ça veut dire quoi veiller Ça veut dire Je fais attention Je fais attention De qui je fréquente Je fais attention Dans les lieux où je vais Je ne me mets pas dans des situations pas possibles J'évite de me retrouver dans des situations de tentation Vous voyez c'est ça veiller Si je sais qu'il y a un domaine où je suis fragile Je ne sais pas moi Quelqu'un qui a un problème avec l'alcool Je vais éviter les lieux où je serai en promiscuité avec l'alcool Vous voyez Et quelque part c'est ça veiller Je fais attention parce que je sais que je peux me faire piéger à tout moment Vous voyez Mais si je veille Et c'est bien Mais que je le fais sans y associer la prière Ça ne suffit pas Parce que pour soutenir ma veille Il faut la prière Ça va ensemble Et c'est ça qui va me rendre solide Je vais prendre un exemple d'un homme Alors peut-être justement vous allez me dire C'est pas le bon exemple Oui et non Parce que je crois que Joseph dans l'Ancien Testament C'est un modèle de veille Parce que rappelez-vous Il y a cette histoire de la tentation avec Madame Potifar Qu'on connait bien Cette femme qui va lui dire Couche avec moi Couche avec moi Vous voyez Et puis vous savez qu'il va refuser Et dans Genèse 39 verset 10 Regardez C'est un petit détail Moi j'aime les petits détails de la parole Il est dit ceci Regardez Ça a été du harcèlement Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph Imaginez tous les jours Il refusa de coucher auprès d'elle Et regardez D'être avec elle Même ça C'est à dire Que Comme il a vu Il a vu un petit peu le truc arriver Il faisait gaffe Permettez-moi l'expression Il faisait attention Quand il arrivait Vous voyez Il surveillait Il ne voulait surtout pas se retrouver tout seul avec elle Parce que Bon voilà Et puis bon C'était un homme Donc Vous voyez vous avez un modèle de veille Le gars il faisait attention Il se disait Oh c'est pas grave Non 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 Il faisait attention Il refusait de coucher auprès d'elle Mais même d'être avec elle Vous voyez Même ça Il veillait dessus Vous voyez Vous allez me dire C'est pas le bon exemple Parce qu'à un moment donné Il s'est fait piéger Oui Mais bon L'histoire de Joseph Elle est un petit peu particulière En ce sens qu'on sait que tout ça C'est un plan de Dieu Dieu s'est servi de ça Pour amener Joseph Là où il voulait l'amener Vous voyez Mais je suis persuadé Que Joseph c'était un homme de prière C'est pas écrit Je suis persuadé que Joseph C'était un homme de prière Vous voyez Donc il faut associer à la veille Le fait de prier Maintenant si vous priez Sans veiller C'est pas bon non plus On peut prier On peut aimer la prière On peut aimer les réunions de prière Mais si en même temps On se met parfois On veille pas Et on se met dans des situations Pas possibles C'est pas mieux Et vous avez un exemple Alors là il est tout trouvé Pour moi c'est l'exemple flagrant C'est David Rappelez-vous David On connait bien l'histoire De sa chute avec Bathsheba Mais rappelez-vous Que ça s'est passé À un moment bien particulier Je n'ai pas donné le verset C'est 2 Samuel chapitre 11 Verset premier La Bible nous dit Qu'au temps où les rois Se mettaient en campagne C'est-à-dire au temps où les rois Allaient à la guerre Avec leur armée David est resté à Jérusalem Vous voyez C'est 2 Samuel 11 Verset premier Là c'est 21 Et David est resté à Jérusalem Vous voyez Donc quelque part Il a baissé la garde Il a baissé la garde Il n'a pas À ce moment-là Il n'était pas là où il aurait dû être Merci Il n'était pas au bon endroit Il n'était pas à la bonne place Il était un petit peu en dilettante Vous voyez Spirituel Tranquille Un peu oisif Vous voyez Il n'a pas veillé Je crois quelque part Que c'est important Moi je crois Qu'il n'était pas à la bonne place Moi je crois Qu'il y a des endroits Où un chrétien n'a pas à se trouver Il y a des lieux Qu'un enfant de Dieu N'a pas à fréquenter On peut me dire ce qu'on veut Oui mais Il faut être le seul de la terre Oui mais Oui 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 Il y a des lieux Où pour moi Un chrétien n'a pas à se trouver Un enfant de Dieu N'a pas à se trouver N'a pas à fréquenter Je crois que c'est ça aussi Veiller Et là David David en est le parfait exemple Vous voyez Il n'était pas au bon endroit Il est resté à Jérusalem Peut-être il avait toutes les bonnes excuses Je ne sais pas Moi il était fatigué Bon Et puis Joab Le chef de son armée Était compétent Était capable Oui d'accord Mais il aurait dû être avec son armée Donc Il a un moment Où il a un peu baissé la garde Et on sait On ne va pas lire la suite Mais que c'est à ce moment là Que paf La tentation est arrivée Il a chuté Et il a couché avec cette femme Il a commis un adultère Je suis convaincu Que dans son esprit David à la base Quand il est resté à Jérusalem Il ne pensait pas du tout A coucher avec cette femme Ce n'était pas du tout Mais vous voyez Comme quoi c'est Si on ne veille pas On peut se retrouver A faire des choses Que jamais on n'aurait pensé faire On peut se retrouver Dans des situations Dans lesquelles Jamais on n'aurait imaginé Se retrouver Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su veiller Donc c'est important C'est important Pourtant C'est là ce que je veux dire C'est que Je suis convaincu Qu'à ce moment là David il priait Jusqu'à ce moment là Jusqu'à ce moment là Jusqu'au moment où il chute Je suis convaincu Que David c'était un homme Qui priait D'ailleurs quand on lit Ces psaumes qu'il a écrits Etc On voit que c'était un homme Qui aimait la présence de Dieu On voit que c'était un homme Qui aimait louer Dieu Je m'écris loué Sois l'éternel Je suis délivré de tous mes ennemis David c'était un homme Qui côtoyait la présence de Dieu Donc à ce moment là Vous avez l'exemple D'un David Je suis sûr que c'était un homme Qui priait Qui avait une communion avec Dieu Sauf que là il n'a pas veillé Vous voyez comme quoi On peut prier On peut aimer La communion avec Dieu On peut aimer Les réunions de prière Vous voyez Mais si on ne veille pas On se fera piéger Comme les autres Vous voyez Il faut les deux Veiller et prier On ne peut pas les dissocier Vous voyez On ne peut pas les dissocier On ne peut pas dire Bon ben Toi tu veilles Et moi je prie Ou Toi tu vas prier Et puis moi je vais veiller Dans le couple On ne peut pas dire Bon ben chéri toi tu vas veiller Moi je vais prier On ne peut pas le faire On ne peut pas Il faut les deux Vous voyez Il faut les deux Bon C'est vrai que des fois L'un soutient l'autre Des fois Le conjoint il peut passer Par un coup de mou Et on va J'allais dire On va le porter On va faire comme Les quatre qui ont porté Le paralytique Je ne parle pas de ça Vous voyez Mais j'ai même peu d'humour Mais c'est ça On ne peut pas dire Toi tu veilles Et moi je prie Comme ça C'est bon On fait les deux Non 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 Ça c'est personnel Vous voyez Ce qui est intéressant C'est que ce que Jésus a dit Dans ces deux passages Dans ces deux épisodes Qu'on a lu en introduction Ben je me dis Que quelque part Pierre ça a dû le faire réfléchir Pierre il a entendu ça Parce que Regardez Quand un peu plus tard Des années après Pierre va écrire ses épîtres Qu'est-ce qu'il va dire Regardez 1 Pierre chapitre 5 On connait ses versets Versets 8 et 9 Il va dire ceci Soyez sobre Veillez Tiens Soyez sobre Veillez Pourquoi ? Parce que votre adversaire Le diable Rode comme un lion rugissant Cherchant Qu'il va dévorer Résiste lui Avec une foi ferme Sachant que les mêmes souffrances Sont imposées A vos frères Dans le monde Donc vous avez Déjà Pierre Pierre ici Aborde le fait De veiller Ce qu'il n'avait peut-être Pas su faire pour lui-même À un moment donné Donc quelque part Il a retenu la leçon Soyez sobre Veillez Et c'est vrai Quand on réalise Qu'on n'est pas des gens Qui voient le diable partout Mais on sait que L'ennemi de notre âme Il est Il rode Comme un lion rugissant Moi Quand je lis ce verset J'ai toujours à l'image A l'esprit Ces images De ces prédateurs Qui tournent là Les lions Ou les lionnes Qui tournent autour des antilopes Ou des gnous Vous voyez là Ou des fois Les lions Ou des fois C'est les crocodiles Ils sont là Vous ne les voyez pas là Et puis vous avez Le petit gnou là Qui est là En train de boire de l'eau Et puis là vous dites Ah recule Recule Et puis le truc arrive Lac Toujours cette image en tête Mais c'est ça finalement Sur le plan spirituel Des fois Ça m'est arrivé Marc pourrait dire Exactement la même chose Dans le ministère Des fois ça m'est arrivé De voir des frères et des sœurs Vous voyez arriver La catastrophe Vous le voyez arriver Aïe 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 J'ai des souvenirs J'ai des exemples en tête là Et puis bon Des fois vous dites Tu sais moi Si j'étais toi Ouais 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 T'inquiète T'inquiète Et puis Et puis Lac Donc quelque part Ça me fait penser à ça D'ailleurs Il y a ce verset Qui m'a toujours interpellé Rappelez-vous Quand Jésus a subi Les trois tentations Dans Luc chapitre 4 Verset 13 Il y a ce verset Qui est là Après l'avoir tenté De toutes ses manières Le diable s'éloigna de lui Jusqu'à un moment favorable Jusqu'à un moment favorable Et le moment favorable C'est quoi ? C'est quand on veille ou plus Quand on baisse la garde C'est comme le boxeur Qui baisse la garde Il a beau être tout ce que vous voulez S'il baisse la garde Il en prend une Et spirituellement parlant C'est pareil Si je baisse la garde J'en prends une Et croyez-moi Si le diable peut m'allonger Il va m'allonger Il ne va pas faire semblant Donc c'est pour ça Que c'est important Cette notion de veiller Mais regardez Pierre il continue Et qu'est-ce qu'il dit ? Verset 9 Je reviens au passage tout à l'heure 1 Pierre chapitre 5 Verset 8 Il dit Veillez Soyez sobres Veillez Mais verset 9 Il dit Résistez-lui Comment ? Avec une foi Ferme Et je crois Quelque part Que c'est important De réaliser Que pour avoir Une foi Ferme C'est-à-dire Qui n'est pas Molle Qui n'est pas Fluctuante Je crois que quelque part Il faut avoir Une communion avec Dieu Il faut prier Vous ne pouvez pas Avoir une foi ferme Si vous n'avez pas Une communion avec Dieu Et donc quelque part On retrouve cette pensée Dans ce passage On retrouve Ces paroles de Jésus Veillez et priez L'esprit est bien disposé C'est vrai que notre esprit Est bien disposé C'est vrai Mais on se rend bien compte Vous vous êtes rendu compte J'espère que votre Votre chair elle est faible Vous vous êtes rendu compte Ou il n'y a que moi Qui m'en suis rendu compte Bon ça va Rassurez-moi Parce que S'il n'y a que moi Je vais aller me repentir Et vous ne me reverrez plus On s'est tous rendu compte Que notre chair elle est faible Alors c'est pas forcément Tous dans le même domaine Les uns c'est dans un domaine Les autres c'est l'argent Les autres c'est le sexe opposé Les autres c'est autre chose On est tous pareil Vous voyez Mais on retrouve dans les paroles de Pierre Ici ces deux aspects Soyez sobre Veillez Votre adversaire le diable est là Résistez lui avec une foi ferme Où est-ce qu'elle est cette foi ferme ? Si on pouvait l'acheter à carrefour On irait l'acheter Ça ne s'achète pas à carrefour Ça se trouve dans la présence de Dieu Quand j'ai une relation Une communion avec Dieu Quand je prie Donc on retrouve dans la bouche de Pierre Et bien c'est quelque part Ce qu'il a appris de la bouche de Jésus Ça c'est très intéressant Et je me dis Mais j'ai parlé de Joseph tout à l'heure Mais si des hommes comme Joseph Comme Daniel Dans l'Ancien Testament Dans des contextes pourtant Mais compliqués Ils ont résisté Ils ont su être forts Ils ont su être des modèles Ils ont su être des exemples Je crois que c'était parce que justement C'est des hommes qui avaient compris ce principe déjà Ils veillaient Ils faisaient attention On le voit Je n'ai pas parlé de Daniel Mais enfin Dès le départ Daniel Et ses trois amis Résolus de ne pas se souiller avec les mains du roi Vous voyez c'est carré Ils n'ont pas commencé à dire On va voir qu'est-ce qui se passe Non non C'est carré Ça veille Mais aussi on sait que Daniel c'est un homme de prière Et ça prie C'est pas étonnant que ces garçons là Aient été des héros de la foi Et quelque part que Dieu nous aide Là où Dieu nous a placés A être des Joseph A être des Daniel Etc Je termine juste par cette petite image Que j'ai utilisée en début de message Que Dieu nous aide A être bien campés Sur nos deux jambes spirituelles La première c'est le fait de prier Et la deuxième c'est le fait de veiller Et quand on est bien campé là dessus Oui ça va souffler Oui il y aura des moments difficiles Ça sera pas toujours simple Il y aura des moments où Vous voyez Mais je suis convaincu Qu'on tiendra la route Je crois que c'est important Parce qu'on vit dans un monde Qui est troublé Où tout devient de plus en plus instable On a l'impression Qu'il n'y a plus grand chose Qui tient debout Même des trucs On disait ça c'est des valeurs sûres Et puis ça tombe Mais c'est pour ça que Ce que les gens ils ont besoin de voir Au travers de l'église Et des croyants Ils n'ont pas besoin de voir Des bénis oui oui Ils n'ont pas besoin de voir Des religieux Ils ont besoin de voir Des hommes et des femmes stables Des hommes et des femmes Qui quelque part Peuvent passer par des moments difficiles Peuvent connaître des difficultés Des tempêtes Mais ça bouge pas Et ça ça parle Comment tu fais Comment tu fais Avec tout ce que tu as vécu Tout ce que tu as traversé Mais là où tout le monde Se serait effondré Toi tu es toujours Comment tu fais Comment je fais Je suis enraciné dans le Seigneur Je suis stable dans le Seigneur La maison bâtie sur le roc C'est cette image là La maison bâtie sur le roc Elle a subi les mêmes avaries Que l'autre Mais elle a tenu Parce qu'elle était Bien établie Quelque part Ce que les gens ont besoin de voir Aujourd'hui Ce n'est pas des excentriques Ce n'est pas des gens Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin de voir Ce n'est pas des exaltés Des illuminés Mon beau-père Vous l'avez déjà vu Qui est pasteur Il appelle ça Les chrétiens hélicoptères Vous savez ce que c'est Les chrétiens hélicoptères C'est ça Il appelle ça Les chrétiens hélicoptères Ce n'est pas ça Qu'ils ont besoin de voir Les chrétiens hélicoptères Ils ont besoin de voir Des hommes et des femmes Stables dans la foi Et ma prière C'est que vraiment Dieu nous aide A être solide A enraciné dans la foi Et ça Ça passe par le fait De veiller Et de prier Vraiment ma prière Ce soir C'est que Dieu nous aide On est dans les temps De la faim Et plus que jamais On a besoin de veiller De prier Seigneur aide-moi Vraiment à être un homme De prière A aimer la présence de Dieu Aide-moi à être vigilant A faire attention On n'est pas plus forts Les uns que les autres Et je répète Ce que j'ai dit tout à l'heure L'esprit est bien disposé David tout à l'heure Je l'ai dit Il n'était pas parti Pour faire ce qu'il a fait Avec Bathsheba Des fois Quand Paul dit Je traite du roman mon corps Et je le tiens assujetti Je comprends pourquoi Parce que franchement Des fois Ça me rassure d'ailleurs Quand Paul dit Dans Romains chapitre 7 Le bien que je voudrais Je ne le fais pas Et le mal que je ne voudrais pas Je le fais Oh misérable que je suis Mais on a tous fait ce constat Moi je l'ai fait Des fois je me dis C'est pas possible Mais quelque part Le Seigneur a donné Malgré tout A rester stable dans la foi A veiller et prier Afin que le jour Où tu reviennes On puisse partir avec toi Alléluia Alors que Dieu nous aide Et qu'on ne dissocie pas Ces deux choses On ne les dissocie pas Mais ça va ensemble Veiller et prier Alléluia Et ça Ça va nous aider A aller jusqu'au bout Alors que Dieu nous aide A